C'est l'actualité de cette banlieue d'intérêt central de 2022. Le bilan de l'effondrement de la dalle d'un bâtiment survenu jeudi au quartier d'Orong de Kaolac est passé à quatre morts après la découverte de deux nouveaux corps dans les décombres. Après les deux morts annoncées hier, les secouristes ont encore extrait des décombres en nombre d'une cinquantaine d'années et une fille âgée de cinq ans après plusieurs heures d'intervention. Au Sénégal, entre 5 000 et 2 millions d'enfants ne vont toujours pas à l'école. Ces chiffres ont été communiqués par les acteurs de l'éducation nationale repris par le journal Le Théon et se réunissaient hier à Dakar pour le traditionnel séminaire de l'entrée des classes. Un nombre important qui pousse à faire de l'éducation de base de qualité d'une priorité pour le système éducatif sénégalais. En Afrique, la situation est confuse au Burkina Faso où des coups de feu ont été entendus aux environs de la présidence de la République ce vendredi. Les autorités de l'éducation sont liées à un mouvement d'humeur de soldats. Le collègue de l'éducation de la République, Ali Damiba, a déclaré que la situation confuse est créée suite à un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales. Ce vendredi à Ouagadou, il assure que des coups de parler sont en cours pour ramener le calme et la sérénité. La mission de haut niveau de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest-Sénéaou venu négocier jeudi la libération des 46 soldats ivoiriens détenus pour attaître à la sécurité de l'État a quitté Bamako-San. Ça ne donnait donc aucune déclaration à la presse. Après des rencontres à huis clos en deux états, la délégation était composée de deux chefs d'État, Nana Akufu Kodo du Ghana et Adama Baro de la Gambie, de Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères et de Koutlak Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Sur l'international, le président russe Vladimir Koutin a officialisé ce vendredi 30 septembre lors d'une grande cérémonie organisée par le Kremlin. L'international, l'élection par la Russie des quatre régions de l'Ouest, Kherson et Zaporizhia de l'Est de l'Ukraine au nom du droit à l'autodétermination des peuples, également appelé l'Ukraine à cesser immédiatement les hostilités et à négocier. En Iran, des hommes armés ont ouvert le feu ce vendredi 30 septembre et lancé des cocktails Mouradob sur un commissariat de la province de Sistan, dans le sud-est du pays. Plusieurs policiers ainsi que des passants ont été blessés par l'agence de tir dans la capitale provinciale Zahdane, relève la télévision nationale. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 77-356-32-32 77-356-32-32 77-562-24-24